salutations la famille c'est moi guillemass je suis toujours là pour vous avec des analyses bonnes et vraiment vivifiante alors je récite beaucoup de messages et d'emails de partout dans le monde concernant la vie du canada alors aujourd'hui je suis venu avec une idée tout à disant comme vous avez lu le titre les réseaux qu'il faut que les africains ne réussissent pas ici au canada sur les réseaux qu'il faut que les africains échouent au canada j'ai fait un peu j'ai sillonné des communautés africaines que ce soit malien burkinabés congolaise camerounaise ivoirienne mais tous on a des problèmes on a des problèmes alors s'il y a d'autres points à ajouté vous êtes la bienvenue dans les commentaires pour faire de vos commentaires mais surtout le premier point que j'ai constaté dans la communauté africaine ici au canada les africains ne sont pas unis surtout vous qui préparez vos voyages sur canada vous qui préparez vous qui passez immigration au canada il faut avoir à tête tout ce que je suis je vais vous dire tout ce que je vais vous relater dans la vidéo ici ayez l'idée de là où vous êtes en train de venir concernant votre communauté ici d'abord c'est une désignation totale les africains ne sont pas unis au canada si on regarde par exemple les camé les 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 italiens par exemple les chinois les indiens on a des quelques beaucoup de communautés vraiment oxydé qui vient de l'asie soit de l'amérique latine sont déjà qui sont unis si quelqu'un avait des problèmes soit problème mécanique technique de sa voiture soit de la maison dans leur communauté il ya toujours ils font confiance à eux mêmes ils s'appellent ils s'entraident entre et mais pendant que nous les africains nous sommes vraiment liés nous sommes vraiment soudés quand il s'agit des bavardages surtout des divertissements des bavardages qui ne peuvent apporter rien dans la communauté c'est là où vous allez trouver les congolais les ivoiriens les camerounais les sénégalais les sénégalais sont légèrement bien les malais sont légèrement bien comparé aux ivoiriens aux camerounais aux congolais je sais pas c'est que c'est que die a mis dans la communauté francophone vraiment africaine partout où se trouve la communauté francophone de l'afrique partout en occident c'est toujours des problèmes toujours des difficultés ici même au canada on a les mêmes problèmes la communauté africaine et des unis les mêmes par exemple chez nous dans la communauté dans la communauté noir francophone vivant au canada si vous vous parlez des choses d'insultes d'un gire d'insulter les gens c'est là où vous allez trouver les gens en train de faire des congossas c'est là où vous allez trouver vraiment les africains unis mais quand on va parler quand on aura des projets un projet futur un projet lucratif dans la communauté tout le monde tout le monde va disparaître c'est ça l'africain l'africain n'est pas unis il n'y a que des des unis c'est des unions total ici en occident surtout ici au canada le deuxième point que j'ai j'ai aussi constaté nous les africains on a tendance à amener l'afrique soit le pays d'origine avec nous dans nos bagages imaginez vous le jour où vous êtes vous êtes vous êtes décidé de quitter votre pays pour venir au canada pour immigrer au canada il ya beaucoup de ces gens là qui ont amener l'afrique avec et dans leur bagage il ya certains qui ont amener leur pays dans leur porte-monnaie partout où ils vont partout ils seront ils auront toujours de l'afrique de l'afrique année même si il se croise avec un canadien soit de montréal soit de vancouver de partout pendant que les canadiens veulent expliquer les affaires canadiennes selon les canadiens avec la vision avec une vision canadienne l'afrique a tendance de comprendre un canadien avec l'idée africaine il fait les calculs même avec à se comparer avec 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 l'afrique tout ce qu'il fait il fait la comparaison avec l'afrique au lieu de s'intégrer de vivre de comprendre même la ville où il vit de comprendre les systèmes comment les pays marchent comment les comment comment la ville fonctionne mais ils sont toujours là à comparer à comparer toutes choses qu'ils voient avec l'afrique en tout cas c'est désolant vous verrez toujours les africains noir là où ils sont il parle que de l'afrique chez nous c'est comme ça chez nous on fait ceci chez nous on fait cela au lieu de s'intégrer dans les pays adoptifs un pays qui t'a adopté qui t'a appelé qui tu es devenu parti tu es devenu une partie du canada mais qui ne veut pas comprendre les choses c'est pour cela que vous verrez même un chinois un italien dès qu'il arrive ici il ouvre même sa boutique dans la communauté noire puisque un noir n'est même pas capable d'ouvrir une boutique dès qu'il ouvre une boutique une boutique ce sont les noirs qui vont commencer à prendre des crédits qui ne vont jamais payer mais quand il y a un chinois soit un indien dans la communauté africaine qui va des produits africains c'est là vous verrez tous les congolais tous les camerounais tous les ivoirais en train d'aller ramasser d'aller vraiment donner de l'argent à un étranger pendant qu'il y a un de l'air qui est en train de vendre des mêmes produits africains mais nous les africains on a des problèmes on a vraiment des problèmes séries que Dieu nous pardonne on a des problèmes séries il y a aussi le problème de le problème des rêves je ne sais pas comment je peux expliquer ceci un africain dès qu'il arrive au canada pour lui acheter une voiture c'est quelque chose de luxe pendant qu'au canada ici je pense que partout partout en occident une voiture c'est une chose de nécessité c'est de nécessiter quelque chose qui peut te déplacer d'ici d'un point A à un point B mais pour un africain avoir une voiture il risque même de menacer les gens c'est lui qui va appeler en Afrique menacer les gens c'est comme si c'est lui qui est vraiment qui est devenu le numéro un du canada partout ici au canada qui que tu sois tu auras vraiment de la stabilité tu peux t'acheter une voiture tu peux te taper une maison mais un africain dès qu'il achète une voiture c'est comme si il a fini ses rêves il a fini ses rêves quand il achète une maison alors ne parlez pas il n'a pas d'autre projet il n'a pas d'autre place pour lui c'est la maison sa voiture et amener les enfants à l'école avec le bus c'est tout ils oublient qu'il y a beaucoup 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 d'autres choses à part cela vous allez voir dans la communauté d'autres communautés qui ne sont pas noires je veux parler pas même des communautés canadiennes des communautés par exemple asiatiques des communautés européennes je peux dire les italiens il y a les ukrainiens des indiens de telles communautés ces gens là bien qu'ils aient des maisons ce sont les gens qui ont des risques ils se lancent toujours dans des entreprenariens vous verrez un italien ici au canada il se lance dans des pizzerias il veut vendre des pizzas vous verrez un indien il se lance dans des panneurs des légumes vous verrez des indiens des panneurs des légumes les chinois des légumes donc beaucoup de gens ont tendance à essayer des entreprenariens pendant que les africains en général je n'ai pas dit que tout le monde en général ils ont tendance à être satisfait avec le travail qu'ils ont ça pour eux ça ça suffit quand il a un salaire par exemple de 25 dollars de l'air pour lui c'est déjà assez il s'assoit là il attend jusqu'à ce que le monde finisse pendant que d'autres communautés dès qu'ils trouvent un emploi par exemple qui est stable il se stabilise pendant cette stabilisation il commence à regarder soit à voir comment il peut réaliser ses visions soit ses projets qu'il avait un projet futur soit dans l'entrepreneuriat quelconque pendant que nous de la communauté africaine dès qu'on a quelque chose on se croit arriver au top et on s'arrête là le rêve est presque fini ce sont des petites réalités que j'ai constaté dans la communauté qu'il faut que nous les africains on n'en passe pas vraiment ici au Canada les gens ont tendance à confondre la nécessité et une chose vitale des choses la vitalité et la nécessité ici au Canada tout le monde peut manger pour un africain manger de la viande c'est comme quelque chose de vitalité pendant que ce sont des choses de nécessité avoir une voiture au Canada c'est de la nécessité tout le monde peut en avoir mais pour un africain c'est déjà c'est quelque chose d'extraordinaire vivre dans la communauté africaine souvent pardon souvent on se coince, on se tape à des personnes qui n'ont pas de vision à des personnes qui n'ont pas de rêve à des personnes qui sont là toujours pour des critiques à des personnes qui sont là toujours pour des divertissements pour vous distraire de votre vision alors dès que vous prenez l'avion décidez de quitter l'Afrique il faut avoir à tête qu'il y a des gens qui vont qui seront là, qui vont vous accueillir qui seront là pour même briser vos rêves avec des futilités qui vont vous distraire de vos études à cause des futilités alors je vous demande toujours, je vous ai toujours demandé je vous supplie encore aujourd'hui avant de prendre votre avion il faut vous décider dans quelle communauté vous allez vous installer ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais de vivre dans votre communauté mais il faut savoir il faut connaître où elle est il faut savoir faire des limites il faut savoir s'intégrer puisque quand vous venez dans un autre pays il y a un autre système c'est un nouveau pays un nouveau système tout le monde est nouveau la nourriture est différente même les études la façon d'étudier d'enseigner est tellement différente alors dès que vous quittez votre pays il faut passer à des petites choses comme ça, ça pourra vous aider puisque ici un moindre geste ça peut gâter tout la communauté peut te gâter les amis peut te gâter ton environnement peut te gâter même ton enfant soit ta fille soit ton copain ton mari soit ta femme tout est possible pour que cela arrive alors il faut être prudent dans quel milieu vous allez vous allez habiter quelles sortes de personnes que vous allez fréquenter vous voyez de telles petites choses il faut vraiment 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 à tenir compte je veux arrêter la vidéo ici elle est vraiment courte mais je vous prierai de continuer de continuer à partager les vidéos à vous abonner à la chaîne ici puisque ce sont des émissions qui seront toujours là pour vous donner l'idée du Canada surtout à ceux qui veulent immigrer ici à ceux qui veulent vivre au Canada comme un pays adoptif comme une seconde nation alors merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin mais coucou je ne sais même pas comment vous remercier je vous ferai une autre vidéo très prochainement alors restez à l'écoute bye